Bonjour Jacqueline, comment allez-vous ? Très bien, merciz vous-même, malgré cette pluie. Voilà, voilà, on est à Paris là, donc on a gagné un peu le temps, Mossad. Alors, croyez-vous qu'il y a un créateur qui existe ? Qui a existé certainement, qui existe aujourd'hui, il n'a plus de raison d'être. Pourquoi ? Parce que tout a été fait, il s'est un peu trompé, alors pour l'instant je pense qu'il est à l'arrêt. Il s'est trompé sur quoi ? Il s'est trompé sur la qualité de l'homme, il s'est trompé sur ce qu'on pouvait faire, de ce qu'il nous offrait de mieux, à savoir la nature, les arbres, etc. Et puis bon, alors il est plus beau là. D'accord. On en a abusé et puis voilà où on en est. Est-ce que vous croyez qu'il existe Dieu ? Bonjour madame, vous allez bien ? Alors, quel Dieu ? Vous voulez participer à l'interview ? Quel Dieu ? Comment ? Quel Dieu ? Adonai, Eloheno, Adonai, Erad. Oui, il y a certainement un Dieu, un Dieu commun. C'est le véritable, Elorim. Un Dieu commun pour tous, pour tous les hommes peut-être, oui. Voilà. C'est nous qui avons un peu cherché à se séparer. C'est ça, c'est ça madame. Est-ce que vous croyez qu'il... Voilà, en fait, il nous a créés libres, est-ce que vous le savez ça ? Il nous a créés libres, oui, bien sûr qu'il nous a créés libres. Petit à petit, nous avons perdu cette liberté parce que nous en avons voulu toujours plus. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et est-ce que vous croyez que c'est Adon et Ève qui ont péché ? Est-ce que vous croyez à ça ? Non, pas du tout. Non. C'est ce que dit la Bible ? Oui, je crois à la Bible. Je crois à l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament a apporté des choses assez exceptionnelles, mais même sans ça, on se crée tous les jours sa propre Bible, sa propre raison d'être, sa propre raison d'être avec les autres aussi. Mais il y a la parole que le Seigneur nous a donnée. Il y a la parole, mais il y a la vôtre. La vôtre. Oui, après c'est l'homme qui fait des mauvaises interprétations de la parole du Seigneur et aujourd'hui les religions ont été créées parce qu'ils ont mal interprété la parole du Seigneur. Je pense que l'homme avait ses faiblesses et comme il n'a pas été capable de les créer, il a voulu, comme toujours, créer quelqu'un pour porter le fardeau. Qui ? Donc on a... l'homme, l'homme. Il a créé quoi ? Il n'a rien créé lui, mais il a accepté Dieu, si vous voulez, qu'il porte le fardeau, c'est beaucoup mieux. On voit que c'est ce que Jésus est venu faire. Elohim est venu sur terre pour porter nos fardeaux. Pour porter le fardeau des hommes, voilà. Exactement, exactement. Mais voilà pourquoi il faut avoir la foi aujourd'hui en Jésus pour que vos fardeaux soient pris sur le Seigneur. Moi, dans ma religion, on s'arrête un peu avant Jésus, mais je trouve que Jésus est un homme... Parfait. Je ne dirais pas parfait parce que ça pourrait lui nuire, mais en tout cas, quelqu'un qui a beaucoup apporté. Il a aussi malheureusement... Il a apporté quoi ? Qu'est-ce qu'il a apporté ? Il a apporté la bonté, il a apporté la compréhension de l'homme, les uns les autres. L'amour. Aimez-vous les uns les autres. Mais c'est le message central. Aimez-vous les uns les autres. C'est le message. Et on l'a prouvé. On a fait les guerres, on a fait les armes, on a fait Hiroshima. Donc on n'a pas obéi à Jésus. On a fait les temps de concentration et on n'a pas obéi à Jésus. Et plus on avance et moins on lui obéit. Est-ce que c'est Jésus qui a... Est-ce que c'est le seul à avoir dit aimez-vous les uns les autres ? Aime ton prochain comme toi-même. J'ose croire que les autres l'ont dit aussi avant lui, mais bon, ils l'ont moins dit, peut-être moins fort. Jésus a dit la vérité à l'humanité. Qu'il faut s'aimer les uns les autres, se pardonner les uns les autres. C'est bien d'avoir créé un homme. C'est bien de parler de Jésus, mais c'est bien de parler simplement de ce qui se passe aujourd'hui. Oui, voilà, on y arrive, on y arrive. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde, selon la parole du Seigneur, et c'est écrit dans la Bible, c'est à cause de l'homme que le monde est aujourd'hui dans cet état. À cause du péché d'abord. C'est de l'homme quel qu'il soit, pas de l'homme obligatoirement qui a cru en Jésus, de tous les hommes. On a créé à côté de cette religion, avant il y en avait déjà, après il y en a eu d'autres. Je ne sais pas si après nous il y en aura, parce que maintenant le monde n'est plus à la compréhension religieuse, si vous voulez. Mais on est trop rapide, on est trop brutal, on est trop inconscient, on s'en fout complètement, on n'a pas le rien qu'il soit que je m'y mette. Le monde va mal, le monde va mal. Bon, alors bon, je pense que vous croyez en Jésus, je suis absolument, je trouve que c'est parfait. C'est parfait. Mais je pense que, vous voyez, il est là-haut, regardez, il est là-haut, il vous regarde. Il est tout là-haut, effectivement, dans son royaume, effectivement. Alors il me regarde aussi parce qu'il aime les juifs. Donc vous croyez qu'il est là-haut Jésus alors ? J'espère en tout cas. Eh bien, il aime le peuple israël, madame. Il aime, ah oui, c'est son peuple élu. Voilà, bah oui, c'est son peuple élu. La Bible dit que le salut vient des juifs. Donc je crois dans votre Elohim, dans votre Dieu. Mais bon, disons qu'il n'a pas trop surveillé ce qui se passait à la fin du siècle dernier, vous voyez, au milieu du siècle dernier. En fait, il a laissé l'homme faire, madame. Il a laissé l'homme faire jusqu'au jour. Vous savez ce que je vais vous dire ? On ne peut pas faire confiance à l'homme aujourd'hui. Et encore moins aujourd'hui, hier. Tout à fait, à l'homme. Alors il faut qu'on se reprenne. Voilà. Il faut qu'on commence à se comprendre, à s'aimer les uns les autres, etc. Amen, madame. Mais c'est le message. C'est le message de Adonai. Adonai, Adonai. Voilà, simplement. Wow. Et vous interviewez une vieille dame de 85 ans pour vous raconter tout ça. Oui, vous êtes le plus fort. Ah non, il pleut, alors là, je ne peux plus accepter une goutte d'eau. J'ai besoin de rentrer. Madame, en fait, cette interview-là, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'Adonai, il vous aime. C'est possible. Ah oui, madame. Il ne vous a pas oublié. En tout cas, le Dieu des Juifs m'a laissé sortir avec un portable qui n'a plus de batterie. Et avec vous que je rencontre et que vous faites une interview sur Dieu, vous voyez que c'est absolument exceptionnel. Donc, je vais pouvoir rentrer chez moi. Donc, on est d'accord que le monde a été créé par Adonai. Ça n'a aucune importance. Si, c'est important, madame. C'est important de savoir. L'important, c'est que ce monde, nous devons le protéger. Qu'il ait été créé par l'un ou par l'autre. Qu'il ait été créé par Jéhovah, par le Christ, par un dieu des bouddhistes, etc. Non, non, non. Nous devons le protéger, nous devons l'aimer et nous devons nous aimer. Pas de l'aimer. Effectivement. Nous aimer les uns les autres. C'est une bonté divine qu'on arrête de se foutre sur la gueule et de ne pas s'estimer. Qu'on arrête ce genre de situation. C'est ça, il ne faut pas faire la violence, exactement. Pas de violence, pas de mépris pour les uns, pour les autres. L'un il est jaune, l'autre il est noir, l'autre il a le nez court, l'autre il a le nez l'autre. C'est pas ça. Il faut s'aimer les uns les autres. Alors, je comprends. Mais avec l'amour de Jésus-Christ, madame. Parce que vous, vous parlez encore avec un amour au majuscule. Oui. Bon, nous tous ici, on parle avec amour au minuscule. Mais il faut s'élever, il faut qu'on arrête de se baisser. Il faut qu'on arrête de dire des choses qui nous détachent les uns des autres. Effectivement. Détachent les uns des autres, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a ? Donc, c'est l'amour qui peut nous réunir. Quel amour. Je voudrais tellement que vous ayez raison. Et comme je suis très vieille et que je vais m'en aller dans peu de temps. En tout cas, il me reste encore, j'espère, un peu de temps, mais pas trop quand même. Que le Seigneur vous accorde encore la vie, madame. Que Adonai vous réunige encore la vie. C'est ça qui m'accorde de rencontrer des jeunes comme vous, avec lesquels on peut essayer de s'imaginer qu'on n'a pas tout perdu. Jésus-Christ est vivant. Il est vraiment vivant. Alors, si vous voulez que je parle de Jésus-Christ. Jésus, c'est le sauveur. C'est lui seul qui peut nous sauver. Non, non, je ne vous dis pas le contraire. Je ne vous dis pas le contraire. Mais on peut chanter, il faut chanter Brassens. Non, non, il faut rester à l'évangile, c'est le plus important. Bon, disons l'évangile, quoi. Et s'il était à refaire, referais-tu ce chemin ? La voie qui monte des fers dit, je le ferai demain. Voilà une conclusion. Je suis très contente de vous rencontrer. Ça fait plaisir d'avoir des gens comme vous qui posent des questions. Merci, madame. Et à bientôt. Merci, madame. A bientôt. Et surtout, après la mort, il y a le paradis. D'accord. Et comment vous vous appelez ? Moi, c'est Hervé. Hervé. Et si vous croyez en Jésus, vous irez là-haut. Non, Hervé, je ne crois pas en Jésus. Je crois quand même à une puissance supérieure. Je ne crois même pas à Jéhovah. Je crois à l'homme. Mais ta l'homme m'a dit que l'homme a échoué. L'homme est... Bah tant pis, je crois quand même encore. Je lui donne encore une petite chance. Allez, madame, à bientôt. À bientôt, j'espère.